Bonjour, moi et ma chère boeuf que vous allez voir plus tard Coucou Ils vont vous raconter l'histoire d'un danseur et vous faire une critique Danseur qui est un livre de Jean-Philippe Blondel C'est l'histoire de Anaïs et Senjéwa et Adrien qui sont des gens qui vont se croiser dans l'option danse de leur lycée Comme vous voyez, ils ont tous les trois la même passion et avancer d'amitié, sortir ensemble, se quitter, etc. Senjéwa est un expatrié qui est en France et qui vient du Sri Lanka, je crois qui adore la danse parce que c'était très réputé quand il était plus petit au Sri Lanka Anaïs, elle faisait de la GRS mais elle a eu un accident donc elle s'est mis à la danse et Adrien, il a un talent caché pour la danse donc en fait c'est pour ça qu'il va en faire voilà alors tu oublies de préciser qu'Anaïs a un accident mais après qu'elle ait commencé la danse pas juste après la GRS disons que c'était un peu plus compliqué que ça mais on ne va pas vous spoiler bien sûr alors moi, mon avis personnel pour ce livre c'est écrit avec les pieds je suis désolée pour l'auteur c'est pas un livre intéressant l'histoire est un des pas traîtres on a vu des milliards de fois des histoires comme ça en plus, le personnage d'Adrien est horrible vraiment Anaïs, moi je la trouve débile le seul qui sauve un peu le navire c'est Sanjay c'est vrai que tu as raison d'autant plus que le triangle amoureux est complètement stupide le seul truc qui est intéressant c'est les sentiments qui sont bien éprouvés Adrien se fout de tout le monde il est égocentrique, égoïste et se croit supérieure ce qui est très agaçant Anaïs est peut-être un peu violente mais globalement moi je l'aime bien mais par contre histoire est inintéressante en fait j'ai lu d'autres livres sur la danse et c'était beaucoup plus intéressant dans toute l'histoire que ça ça c'est bon à rien c'est juste bon pour en fait c'est trop sur la danse personnellement moi j'ai lu toute la collection des incorruptibles enfin cette année et c'est vraiment le livre qui est en bas et dernière chose sur Adrien il a vécu un drame, je vais pas vous dire ce que c'est mais c'est pas parce que vous avez vécu un drame que vous le faites aussi égoïste, méchant etc. Il y a plein de gens qui ont un drame dans leur vie et qui ne deviennent pas stupides pour autant là je trouve franchement Adrien décevant dans son personnage alors qu'ils auraient pu faire quelqu'un de très poignant mais c'est très mal expliqué et le style du livre en lui-même le style d'écriture est nul donc mon petit avis partout dans la fin si vous voulez lire le livre n'écoutez pas les mixages parce que ce sont des messages néfastes et ne lisez pas le livre généralement sincèrement moi j'ai été déçue mais je l'ai lu quand même après si vous aimez les histoires où il y a que de la danse libre à vous si vous aimez les histoires de triangle amoureux libre à vous mais personnellement ce n'est pas un livre que je conseillerais et pour finir j'aimerais m'excuser pour ce qu'on m'a dit sur son livre auprès de Jean-Philippe Blondel voilà merci